salut tout le monde trois victoires à match nul pour cette ce jeudi européen ce qui compense les deux défaites de nos représentants en ligue des champions ça a commencé par la victoire je dirais assez solide surtout compte tenu de l'état de forme actuel des bretons de rennes qui ont battu le panathina cause 3 1 ils avaient ouvert le score sur une grosse boulette du gardien adverse par rider et puis il ya eu ce ce fléau rennais en ce moment c'est à dire l'énorme boulette d'un défenseur ça a été au mari à brest ça a été belossian et au mari à nice et là ça a été belossian qui a été expulsé pour une faute sur yonidis pénalty transformé par yonidis et au repos rennes concédait un match nul qui était quand même assez inquiétant et puis le coaching de genésio a permis à à bla ce qui est rentré et qui a provoqué la prise davantage de rennes par salah et puis voilà et puis un troisième but un troisième but breton qui est venu de blas sur pénalty qui est venu donner un bon aspect à cette victoire avec au passage un match absolument incroyable enfin incroyable quand on connaît le niveau du joueur nombre un super match de matic l'autre match de 18h45 c'était toulouse liverpool toulouse qui en avait quand même pris 5 à handfield et qui avait fait un tifo incroyable avec michel blanc dans les bronzés dans le rôle de jean claude dus et sur un malentendu ça peut marcher j'ai trouvé ça absolument magique comme comme tifo et les toulousains ont été plus qu'à la hauteur de l'événement mais il faut aussi quand même la tanser jürgen klopp parce que quand tu respectes pas une compétition et ben tu te fais punir l'équipe alignée au départ par par liverpool était un manque de respect pour toulouse ce qu'on était plus proche de l'équipe c que que de l'équipe b et et lorsque les reds ont été menés 1 0 au repos avec le but de donum sur un excellent pressing on s'est dit que on s'est dit que les rentrants alexander arnold salat et tout ça ça allait apporter puis non quand tu as pris un mauvais pli dans un match mal mauvais pli et les prix et puis il ya eu le deuxième but assez remarquable de dalinga la rééduction du score sur un but cacérès contre son camp et là tu te dis que ça va être très dur parce qu'il reste au moins 20 minutes à jouer que ça va être très dur pour les toulousains et là ils reprennent l'avantage sur un but de magri sur une bonne action de soiseau et les toulousains les toulousains ont été magnifiques dans la rigueur défensive dans l'enthousiasme dans l'engagement dans cette façon de jouer les coups à fourre tout ce qu'on les voit jamais faire en lien d'ailleurs et jota a mis pratiquement le même but qu'au match allait sur une action individuelle et puis il ya eu ce but de liverpool qui a été très justement refusé après un long consultage de la de la var pour une faute de main de mac alistair au départ de l'action mais c'est une victoire de prestige pour toulouse qui en plus les places comme tous les autres clubs français d'ailleurs super bien au classement ce soir l'île a fait un match nul assez tristouille à bratislava ils avaient pourtant ouvert le score mais voilà on n'a jamais senti les lillois mettre de leur sujet pour tout vous dire je n'ai vu que quelques brides de ce match donc je ne m'éterniserai pas dessus mais bon c'est un résultat quand même assez décevant pour une équipe de la dimension de de lille et puis marseille aller chez son grand copain grec de la ek d'athènes une ambiance sublime comme on aimerait en voir un petit peu plus souvent partout d'ailleurs marseille qui a fait une très bonne première mi temps avec énormément de maîtrise beaucoup plus qu'une équipe grecque qui cherchait à jouer vite mais quand tu cherches à jouer vite faut avoir de la technique pour que ce soit utile quand tu n'as pas de technique et que tu joues vite tu perds le ballon tout le temps marseille qui a ouvert le score sur un but de la tête d'embamba sur un bon corner de close la deuxième période a été beaucoup plus compliqué pour marseille qui a été souvent acculé sur son but par une équipe grecque qui a pris plus de risques et qui a réussi à s'imposer sur le plan physique et là et c'est aussi une bonne nouvelle pour l'om on a retrouvé un bon pôle lopez qui a fait pas mal d'arrêts quand même de 1 de très bon niveau et puis le deuxième but sur un contre de vertu qui a donné le ballon à sard dans le but vide est une anecdote mais bon marseille premier de sa poule avec un point d'avance sur brighton c'est ce qu'il faudra avant d'aller chez les seagulls mais voilà c'était un match quand même intéressant de l'OM qui est remporté d'ailleurs il faut le noter sa première victoire de la saison à l'extérieur donc voilà c'est quand même un bilan tout à fait correct pour le club français où on peut d'ailleurs pratiquement miser à deux journées de la face sur un grand chlème c'est à dire les quatre équipes françaises qui franchiraient ces matchs de poule ce qui reste quand même une excellente performance d'ensemble voilà mes petits amis et moi j'aime les chiens bon celui-là il est méchant il est méchant le pouce on s'abonne à demain pour les pronos bye bye